bonjour et bienvenue sur lorine raconte moi une histoire aujourd'hui je vais te lire benjamin le lutin d'anton krings tu es prêt alors c'est parti benjamin le lutin les lutins ce n'est pas un secret habitaient les forêts cependant il arrivait parfois il n'y a pas si longtemps d'en voir dans les jardins mais rares sont ceux qui comme benjamin y vivait de la taille d'un pouce benjamin habitait une charmante petite maison qui ressemblait à un champignon s'il y faisait souvent la sieste il ouvrait aussi de temps en temps un oeil pour surveiller les fraises qui poussait sous ses fenêtres et dont il était friand pourtant il n'avait rien à craindre de ses voisins bien au contraire tellement fier d'avoir un lutin dans leur jardin et il le gâtait énormément mireille l'abeille d'habitude économe lui offrait régulièrement ses peaux de miel et jamais léon le bourdon ne lui rendait visite les mains vides enfin vous l'aviez compris tous les insectes du coin chérissait le petit bonhomme à la barbe blanche et chacun se vantait d'être son meilleur ami jusqu'au jour au triste jour où une bourdonnante rumeur circula dans le jardin leur lutin n'était en fait qu'un nain de jardin un vulgaire nain de jardin comme on envoyait un peu partout aux alentours quelle importance un lutin ne ressemble-t-il pas un nain de jardin et bien détrompez vous l'importance et de détailler car à la différence des lutins les nains de jardin avait je dois dire une très mauvaise réputation on leur reprocher souvent un peu à tort d'être des voleurs des menteurs et bien d'autres choses encore cela faisait maintenant trois jours que benjamin qui ignorait tout de la rumeur n'avait pas reçu la visite de ses voisins comme il s'en inquiétait il décida de se rendre chez mireille dont la maison était la plus proche oh et mireille ouvre moi cria-t-il en tambourinant à sa porte alors on oublie ses amis ça fait trois jours que j'attends mon petit pot de miel soudain quelque chose de très excité de terriblement énervé ouvrir la porte et cria très fort allez ouste dehors il n'y a pas de miel pour les vilains nains de jardin mais je suis un lutin s'écria avec indignation benjamin trop tard la porte s'était déjà refermée sur lui il fut aussi bien reçu par léon le bourdon et siméon le papillon lui réserva le même accueil désormais personne ne voulait lui parler ni même lui dire simplement bonjour et pourtant le pauvre benjamin était bien je puis vous l'assurer un lutin un vrai lutin la preuve en est qu'il quitte à sa maison pour vivre dans la forêt et ça jamais un nain de jardin ne le ferait il ira longtemps dans la forêt jusqu'à ce qu'il trouve un tronc d'arbre creux où il se réfugia un renard mangeur de lutins passait par là il tourna autour de l'art hum je sens une bonne odeur de lutins fit-il en glissant sa truffe par le trou où était passé benjamin alors une voix tremblotante dit je ne suis pas un lutin je suis un nain de jardin et les nains de jardin ont très mauvais goût en plus ils digèrent très mal puis benjamin lâcha un petit pet très odorant poids quelle horreur s'écria le renard en se bouchant le nez et sans demander son reste il s'éloigna pendant ce temps les habitants du jardin eurent vent d'une autre rumeur qui disait exactement l'inverse de la précédente benjamin mais vous le saviez déjà était assurément un lutin tout a commencé par mireille voulait s'excuser auprès de lui ne le trouvant pas dans sa maison ils le cherchèrent un peu partout avant de constater avec tristesse que leur lutin avait disparu ce n'est que trois jours plus tard que benjamin réapparu dans le jardin la vie était quand même plus douce et surtout on n'y rencontrait pas de renard seulement des amis tout repentant qui l'attendait avec des petits pots de miel et d'autres bonnes choses et c'est la fin de cette histoire à bientôt pour une nouvelle bisous